Sais-tu où s'est arrêté Féofarkhan ? À Tomsk. Et est-ce que les Tartares se sont emparés de Colivan ? Non, puisque Colivan ne brûle pas encore. Merci, ami. Puis-je faire quelque chose pour toi et les tiens ? Oh non, rien. Au revoir. Adieu. Quel homme de cœur ! Est-ce que ce sont des Russes ou bien des Tartares ? Dans cinq minutes, ils seront ici. Vite, cachons-nous. Ce courrier ne saurait avoir une telle avance sur nous. Il ne doit pas être loin. Peut-être n'a-t-il même pas quitté Omsk. Ce serait à souhaiter. Le colonel Ogareff n'aurait plus à craindre que les dépêches dont son courrier et porteur arrivent à destination. Dès que c'est un Sibérien, un homme du pays, il doit bien connaître le chemin. Peut-être sommes-nous en avance sur lui. Dans ce cas, nous lui couperons la route. Eh bien, nous l'emmènerons prisonnier avec sa mère qui ne va pas tarder à arriver à Tomsk. Car je suis certain que c'est sa mère. Je ne veux pas être là quand Ongareff la torturera pour la faire parler. Surtout pas de bruit. Il y a des gens qui nous veulent du mal. Sois silencieux. Eh toi ! Reviens ! Allez ! Alerte ! Il s'enflit ! Feuille ! A cheval ! Rattrapez-le ! Lui ! Vas-y, mon beau, courage ! Arrêtez-le ! Feuille ! Vite, vite ! Encore un effort, on va y arriver. Arrêtez, arrêtez ! Donne-moi ton fusil ! Errêtez, n'hésitez ! Tu as vraiment été jusqu'au bout, mais je te promets que j'arriverai où je dois aller, même si je dois braver une armée entière de tartares. Eh bien, puisqu'il faut aller à Tomsk, nous irons à Tomsk, c'est sur mon chemin. Vous savez, j'ai connu le reporter qui décrit si bien la Russie pendant la guerre de Crimée. Je l'ai vu à l'œuvre. C'est un des rares journalistes qui a compris ce qu'était une information. Et qu'est-ce qu'une information ? C'est ce que l'on veut faire croire aux gens. Même si c'est faux ? Aussi, c'est faux, ce n'est plus de l'information, c'est de la communication. Effectivement, savoir communiquer est réserver un peu de monde. Oh, vous avez l'air bien préoccupé, mon jeune ami. Oh, my God ! Qu'est-ce à dire ? Les tartares ont pris Omsk et envahissent la Sibérie. C'est catastrophique. Effectivement, quand le tsar sera cela, il ne sera pas très content. Regardez ce que dit le Daily Telegraph. Il est interdit de voyager dans l'est de la Russie. Il va falloir que je me sacrifie. Vos tartares, vous voulez dire ? Non, non, pire. James, arrêtez d'essuyer ses verres et écoutez. Pire, y aurait-il pire que des tartares assoiffés de sang ? Oh, pour sûr. Je ne vois pas. C'est le pouding de Tante Agathe. Oh, my God ! Effectivement. S'il ressemble à celui de ma défunte épouse. Oui, j'avais avec quelques cousins émis l'idée d'aller chasser l'ours du côté du lac Baïkal. À l'époque de l'anniversaire de la Tante Agathe. Vous m'avez compris. Peut-être pourrais-je vous tirer de ce mauvais pas en vous faisant signer un engagement d'une vingtaine d'années dans les lanciers du Bengale. C'est à envisager. J'espère que l'homme de fer établira l'équilibre. Non, je n'ai pas du tout l'intention de voir Tante Agathe et de m'étouffer avec son pouding. Mon dernier recours, l'homme de fer. Soyez sans crainte, mais franchement, que peuvent faire 300 000 Tartars contre un Sibérien aux ordres du Tsar ? Encore faut-il que ce Sibérien avance. Il fait très chaud et les Tartars sont partout. A-t-il au moins un moyen de locomotion ? J'ai voulu dire que Tomsk était aux mains des Tartars. Et notre homme de fer est-il avant ou après Tomsk ? Eh bien, moi, je vous dis qu'il n'est pas encore arrivé à Tomsk. Tomsk, il vaut mieux l'éviter. J'ai intérêt à trouver un abri rapidement. Oh, dis donc, tu te rappelles la Russie, hein ? Tu parles ! Oh, sacrée bonne femme. Elle venait pas dire Tomsk ? Mais si ! Allons-y ! Fais plus l'abri, compris ? Tu parles, cher es un problème. Tomsk Voyons voir où ai-je bien pu ranger ce maudit dossier Il n'est pas là par hasard Ah, le voilà Vous savez quelque chose ? Rien Ce sont des russes et des tartares qui se battent On le dit Quels sont les vainqueurs ? Je l'ignore Mais votre télégraphe n'est pas coupé Si, il est coupé vers Moscou Mais pas vers Irkutsk Pour le gouvernement ? Si le gouvernement en a besoin, c'est pour lui Si le public en a besoin, il paie Et pourrais-je vous demander juste du pain, de l'eau et un peu de... Ah, mais poucez-vous, s'il vous plaît Vous profitez de mon embonpoint pour arriver avant moi Ce n'est pas très loyal Une dépêche pour Londres au Daily Telegraph Merci Ce sera dix copecs par mot Ce n'est pas donné, mais enfin, voilà, jeune homme Jeune homme, s'il vous plaît, veuillez me lire en articulant bien Daily Telegraph, Londres, ville de Colivan, 6 août Engagement des troupes russes et tartare Troupes russes repoussées avec grande perte Stop Tartare, entrée dans Colivan ce jour même Bon, c'est à mon tour maintenant Mais je n'ai pas fini Oh ! Mais qu'avez-vous d'autre à dire ? Je n'ai pas fini Eh bien... Alors, messieurs ? Eh bien, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre Voilà, il met six jours pour se travailler et se reposant le dimanche Mais il raconte la Bible Il y en a douze mille pages Et moi alors ? Et ma dépêche ? Oh ! Tant que monsieur paie, j'envoie la dépêche de monsieur Puisqu'il est arrivé le premier Voilà C'est parti là Merci.